Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce nouvel unboxing puisqu'aujourd'hui on s'attaque à l'un de mes calendriers de l'Avent préférés chaque année, j'ai hâte de le découvrir et il s'agit de celui proposé par Clarence. Ce coffret est vendu au prix de 120 euros, comme l'année dernière il s'agit d'un coffret qui est réutilisable donc le calendrier vient dans une boîte en carton que l'on va ouvrir ensemble. A l'intérieur donc ça se présente comme ceci, il y a un petit fascicule que je ne vais pas ouvrir parce que j'imagine qu'il contient le nom des produits etc. Et à l'intérieur on a aussi une petite planche avec des décorations que l'on va pouvoir mettre sur le calendrier j'adore l'idée, je trouve que c'est hyper joli. Donc on a deux étoiles, deux flocons et une petite boule à neige, trop chouette ! Ensuite et bien le papier de soie et puis le calendrier qui se présente, hop, sous cette forme. Voilà, donc on a toutes les cases et évidemment on peut le réutiliser puisqu'il est en feutrine en fait avec des cases que l'on peut ouvrir et refermer sans problème donc on peut s'en servir une nouvelle fois l'année prochaine par exemple, j'adore l'idée. Je ne sais pas trop, voilà, je vais essayer de le poser comme ça, vous n'aurez pas la vue sur l'ensemble des cases mais c'est pas très grave et on va découvrir ensemble son contenu, c'est parti ! Case numéro 1, donc il y a des cases de différentes tailles et celle-ci est assez grande. Nous avons, ouh d'accord, on commence très fort avec un mascara en full size, c'est le Wonder Perfect Mascara 4D qui est un mascara qui est super si vous recherchez du volume, donc écoutez, full size, première case, on est content ! Deuxième case, elle est ici, nous avons une eau micellaire démaquillante aux extraits de Gentiane Jaune et Mélisse des Alpes dans un joli format de 50ml, donc ça c'est vraiment une très très belle miniature. Je suis en train de vous préparer un article sur les différents démaquillants proposés par Clarence parce qu'il y a plein de textures différentes, des laits, des huiles, des eaux, etc. et que la gamme a été repensée ces derniers mois, donc voilà, restez connectés, je vous prépare ça pour bientôt. Alors, la case numéro 3 est plus petite. Oh ! La mignonnerie, elle contient un blush en format miniature et alors ça, c'est trop chouette ! C'est nouveau, il n'y a jamais eu de petit format blush comme ça dans les calendriers Clarence et c'est absolument génial ! En plus, c'est la gamme Jolie Blush qui est vraiment vraiment chouette chez Clarence, donc là, je suis trop contente ! Il s'agit d'un format de 1,6g et c'est la teinte 02 Cheeky Pink. Oh ! Trop bien ! J'adore ! Dans la case numéro 4, le bain aux plantes toniques aux huiles essentielles, bain et douche en format 30ml et c'est l'une de mes gammes préférées chez Clarence. Si vous aimez les odeurs un peu aromatiques, les soins qui font vraiment spa, ambiance cocooning, je vous conseille vivement cette gamme de chez Clarence, elle est incroyable ! Il y a le gel douche et le gommage qui est vraiment hyper hyper agréable, donc très contente ! Case numéro 5, juste ici ! Alors, cette fois-ci, c'est le Gel Bust Superlift en 15ml qui fait partie de la gamme anti-âge. Alors, pour le coup, je ne suis pas la cible de ce genre de produit, mais comme je le dis toujours dans les calendriers, il n'est jamais difficile de trouver quelqu'un dans son entourage à qui ça fait plaisir, donc... Et je pense que la texture gel doit être vraiment agréable, donc à tester ! Case numéro 6, qui est en haut ! Alors, eh bien, cette fois-ci, c'est un lait jambes lourdes, qui dès là s'est rafraîchi en format 30ml, et de nouveau un produit comme le précédent, que nous n'avions jamais eu dans le calendrier, donc ça c'est hyper chouette, parce que s'il y a comme moi des adeptes de la marque Clarence, c'est quand même agréable de retrouver des produits différents d'une année sur l'autre, même si on a toujours plaisir à utiliser les best-sellers, mais voilà, très contente, d'autant que le problème de jambes lourdes me concerne particulièrement, donc c'est un format qui permet d'être emporté en voyage ou en week-end à tester. Je pense que ça sent... Ouais, ça sent bon ! C'est hyper frais, bon, je pense que... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous avez des problèmes de jambes lourdes, mettez vos produits au frigo, et c'est un bonheur ensuite de les appliquer. On passe à la case numéro 7, qui est ici. Et cette fois-ci, c'est un masque multi-régénérant, lisse les rides de tension, raffermie et ravive l'éclat, donc en format 15ml, un masque pour le visage, qui permet de faire au moins 2, voire 3 utilisations, je pense. Ok. Et la case numéro 8, juste en dessous, dans laquelle il y a un baume à lèvres réparateur, dans un tout petit format de 3ml, donc là c'est vraiment pour tester. C'est un produit que je connais et que j'aime bien aussi, qui fait partie de la gamme Hydra Essentiel. Écoutez, ça c'est toujours pratique d'en avoir un dans son sac, donc pourquoi pas. Case numéro 9, qui se situe par là. Un autre tout petit format d'une huile visage au lotus, en format 2ml, donc là aussi c'est vraiment pour pouvoir découvrir, même si une huile pour le visage dure assez longtemps, on n'utilise pas des quantités astronomiques à chaque fois, mais voilà. Là, je sais que vous allez râler, parce que les petits formats c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais encore une fois, les produits Clarins sont des produits luxueux, assez onéreux, donc on ne peut pas malheureusement retrouver des gros gros formats dans toutes les cases. Donc, à voir si ça s'équilibre sur l'ensemble du calendrier. Case numéro 10, un plus gros format cette fois-ci, 50ml, c'est le lait velours démaquillant. Donc c'est vraiment chouette, parce que je vous parlais tout à l'heure de la gamme démaquillante qui avait été repensée, et on trouve une belle variété dans le calendrier de cette gamme, pour pouvoir la découvrir, et choisir le démaquillant que l'on préfère, et qui est le plus adapté à nos besoins. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Dans la case numéro 11, c'est le gommage exfoliant peau neuve, en format 30ml, donc un bon format, qui permet de bien tester, au poudre de bambou, qui est très chouette, qui n'est pas abrasif pour la peau, donc très très bien. Et juste ici, la case numéro 12, dans laquelle se trouve le Total High Lift, concentré zone regard, lift redensifiant, en format 3ml, qui est parfaitement assorti à ma robe. C'est une gamme que je ne connais pas chez Clarins, et j'aime de plus en plus découvrir les produits pour le contour des yeux. Donc ça, je vais le tester avec plaisir, et je vous redonnerai mon avis. D'ailleurs, si vous avez l'habitude d'utiliser des produits Clarins, dites-moi dans les commentaires, votre ou vos gammes préférées, je serais curieuse de savoir. Et on passe à la case numéro 13, qui est ici. Et c'est de nouveau un démaquillant, avec cette fois-ci le format huile en 50ml, donc un très joli format. Je pense que vous savez l'amour que j'ai pour les huiles démaquillantes, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, très chouette de pouvoir tester les différentes textures. Case numéro 14, qui est ici. Ah, la fameuse, celle-ci, on la retrouve chaque année, la base comblante Liss Minute, qui se présente dans un petit pot comme ceci, et qui contient 4ml de produit. Et alors, pour la petite anecdote, je n'utilise que très peu de base pour le visage, parce que j'en ressens pas forcément l'utilité, et puis ça rajoute une couche dans le maquillage, etc. Donc, je fais chaque année mon petit stock avec la base Clarins du calendrier, et c'est à peu près tout ce que j'utilise en un an, donc voilà. Ça me convient parfaitement. Case numéro 15, où est-elle ? Elle doit être sur le haut du calendrier... Bah non, même pas. Je ne la vois pas. Ah, elle est là. Qui renferme un exfoliant huile nourrissant ? Donc, c'est le Comfort Scrub en 15ml, et ça, c'est une gamme qui fait partie de 3 références différentes, je crois. Il y a la gamme Comfort, la gamme Purifiante, et la gamme Hydratante, si je ne dis pas de bêtises, qui sont dans des teintes différentes. La gamme Purifiante est verte, l'hydratante est bleue, et celle-ci est jaune. Je crois que je ne connais pas celle-ci, puisque je me dirige plus facilement vers les deux autres. Donc, à tester... À tester. Dans la case numéro 16, on est sur un gros format full-size de crème jeunesse des mains en 100ml, qui permet de garder ses mains hydratées pendant toute la période fraîche de l'année. adoucit, protège, hydrate, cible les tâches, et fortifie les ongles. Donc ça, c'est parfait. Je pense qu'on en a toujours besoin. On passe à la case numéro 17, qui est ici, et dans laquelle se trouve le Primer Booster d'Eclat, donc de la gamme SOS Primer. Là encore, il y a plusieurs versions qui sont proposées en fonction de son type de peau, etc. Bon, voilà, je ne me réétale pas sur les primers. Vous savez maintenant mon utilisation. 18. Ah ! J'allais dire, il n'y a pas eu encore de produit... Ah si, on a eu le... Si, si, je dis des bêtises, on a eu le baume à lèvres. La gamme Hydra Essentiel est chez Clarins l'une de mes préférées. Je n'en démore pas. Le masque est incroyable. Je l'utilise très très souvent. Il permet de rafraîchir la peau. Il est très agréable. Et ici, on a la crème désaltérante en 15 ml pour les peaux normales à sèche. Et ce produit fait aussi partie des références qui reviennent très régulièrement dans le calendrier de l'Avent-Clarins pour notre plus grand plaisir. Case numéro 19. Par là-bas. Alors... C'est le baume-corps super hydratant au beurre de karité en format 30 ml donc qui est vraiment très nourrissant. Il est destiné aux peaux très sèches, aux peaux sèches. et permet vraiment d'apporter du gras en fait à la peau pour éviter la peau de croco. Donc ça, c'est un produit que j'utilise assez souvent en hiver parce que j'ai la peau qui est très fragile et qui est assez sèche. Donc très bon produit aussi. Case numéro 20. Ici, de nouveau... Ah bah voilà. J'en parlais tout à l'heure. Il est là, le masque fraîcheur SOS Hydra en format 15 ml donc je ne me réétale pas dessus. Je pense qu'il fait partie de mon top 5 si ce n'est mon top 3 des produits Clarins. Case numéro 21. Elle est ici. C'est une grosse case. Ouh ! Trop bien. Bain aux plantes Relax aux huiles essentielles bain et douche. Je pense que ça va avec l'eau ressourçante que j'aime énormément appliquer après la douche. C'est un bonheur. Mais je ne connais pas ce produit de douche aux huiles essentielles. Donc à tester. Case numéro 22. Déjà, ça passe beaucoup trop vite. Est-ce qu'elle est sur le haut ? Oui, du calendrier. Puis on a la 23 juste à côté. Ah ! C'est l'huile confort pour les lèvres en format 2,8 ml et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément aussi dans les produits Clarins. C'est une huile qui est vraiment nourrissante, vraiment épaisse. Personnellement, je ne l'applique pas en journée mais plutôt pour dormir et elle permet de réparer les lèvres vraiment en profondeur. Top, top, top ! On passe à la case numéro 23, l'avant-dernière déjà. Et il s'agit du baume beauté éclair qui permet d'éclairer le visage et de retendre les traits et en format 15 ml donc de nouveau un produit anti-âge. Et nous voilà arrivés à la 24e et dernière case de ce calendrier. C'est la tristesse comme chaque année. C'est parti ! Veux-tu tenir s'il te plaît ? Découvrons ensemble ce qu'il y a. Bon, qu'est-ce que j'attends ? Eh bien, comme d'habitude, je voudrais un petit produit de make-up mais comme on a déjà eu le mascara en début de calendrier, je ne sais pas trop. A voir. Ah ! Ok ! Eh bien, c'est un embellisseur lèvres en full size. Je ne sais pas s'il y a le... Non, je crois que c'est... La teinte 01. Voilà, en fait, c'est la teinte classique. Ok, c'est un produit que j'utilise énormément. Alors, j'avoue que pour la 24e case du calendrier, j'aurais préféré une teinte un peu plus marquée puisqu'il y a dans cette gamme des jolis rouges, des jolis bois de rose, des teintes qui sont un peu plus voyantes. Là, c'est une teinte qui est vraiment new, dépasse partout, mais à la fois, je pense qu'elle conviendra au plus grand nombre et ça reste un full size. Donc, on est content. Eh bien, voilà. Bilan de ce calendrier, comme d'habitude, je suis très contente. Très contente qu'il soit réutilisable. Très contente qu'il soit déjà tout préparé. Je trouve que la sélection, comme d'habitude, est très belle. Qu'on s'y retrouve quand même au niveau des contenances. Même s'il y a 2-3 produits qui sont vraiment petits, on retrouve aussi des full size. Donc, voilà, ça permet de faire un équilibre. J'apprécie vraiment que la marque ait pensé à diversifier un petit peu la sélection par rapport aux années précédentes. Donc, comme d'habitude, je suis ravie, je suis joie et c'est un calendrier que je vous recommande. Il est vrai que ça fait quand même un budget qui est important mais si vous ne connaissez pas les produits Clarins, ça permet aussi d'avoir une très belle sélection et de rentrer un petit peu dans cet univers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines publications au sujet des calendriers de l'Avent. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous mets la playlist juste ici pour que vous puissiez aller vous renseigner et jusqu'au prochain épisode, je vous envoie plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501